Bienvenue sur L'Or Collision, nous sommes sur JetFM et nous sommes au Muscadès. Allez bim, comment flinguer une intro quoi ? Merci. Bienvenue, nous sommes sur L'Or Collision, on est sur JetFM, nous sommes au Muscadès et on interview chez Dan, un groupe qui vient de jouer, on en a appris plein les mirettes. Est-ce que vous pouvez vous présenter à Tour de Rôles, qu'est-ce que vous faites dans le groupe ? Alors allez on y va, nous on arrive de la Haute-Savoie, donc on arrive d'Annecy, donc moi H-Man, guitariste, moi J-Bass et Chant, Olive, guitariste, Gellor, batteur. Donc tous les 4 là, comme ça, vous allez tout bien. Super, vous êtes là depuis combien de temps sur la scène, depuis combien de temps a créé le groupe ? Le groupe a été créé fin 2010, mais ça fait depuis 2012 qu'on commence à tourner, qu'on commence les concerts. Tout le temps de rôder le set, qu'on soit présentable, qu'il y ait assez de temps sur scène. Vous avez un album du coup ? Non, il faut nous voir en live. C'est que du live, mais il faut se dépasser pour nous. On a fait deux titres, c'est vrai, on a fait deux titres, mais c'est tout en fait, on a un peu de mal à réussir à se caler pour faire un enregistrement en studio. On n'a pas trop de temps, parce qu'on a une autre occupation aussi. On a 36 années de production, on fait aussi tourner des gros groupes, donc voilà avec notre Asso, on a fait tourner beaucoup de gros groupes, des grosses têtes d'affiches. Du coup, il n'y a que deux CD disponibles en écoute sur le net, ou il y a bien un micro qui traîne ? Non, il y a deux titres, on a fait une vidéo ensemble sur ces deux titres là, en fait on a un truc qui a été fait par un collègue sur un morceau, et nous on a fait un clip sur un autre. Sur le deuxième ? Voilà, c'est surtout ces deux morceaux là qui tournent un peu partout sur Facebook. Et sur YouTube, il y a bien des vidéos de concert, on peut quand même vous voir, à part ces deux titres, voir ce que vous faites en live. Bien sûr, il faut surtout pas hésiter. A chaque fois qu'on veut rentrer en studio, ben là c'est parti, on retombe des lettres de connaissance. Parce qu'on a un blog, on a un blog de jugement, on n'a pas le choix. Et on a un site en plus qui relaie, et on contacte et tout ça. Les gens qui veulent écouter, ils peuvent aller voir sur votre site, la prochaine question c'est comment on vous écoute, comment on vous contacte, s'il y a des orgas qui veulent vous faire tourner. Alors le contact, en fait on a un gars qui gère notre groupe qui s'appelle Lost Vortex, notre manager en fait, qui fait beaucoup beaucoup de choses, c'est grâce à lui qu'on joue ce soir aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui brasse beaucoup à la scène métal, qui fait jouer d'autres groupes que nous aussi, parce qu'il a beaucoup de plans avec d'autres groupes qui peuvent faire venir jouer sur Chambéry, Grenoble, près de chez nous, Lyon. Et puis en même temps, il nous gère nous. Il appelle aux orgas métal, il peut le contacter. Même lui, il ne faut pas hésiter à le contacter aussi. Vous allez sur Facebook, vous verrez, ça brasse. Si certains groupes cherchent des dates, c'est vrai que ça va beaucoup le contacter de lui, c'est de glisser le groupe dans un concert. Et vous faites beaucoup de dates du coup avec ça ? Combien on sert à avoir à peu près depuis la création du groupe ? Déjà, l'année dernière, on a fait une moyenne de 15 dates à l'année pour l'année dernière. C'est pour ça qu'on essaie de tourner le plus possible. Oui, voilà. On a joué beaucoup avec nos gros potes de Rocky Morbid. Et Deus Divinity aussi. On commence à tourner avec eux. C'est la quatrième ou cinquième fois qu'on tourne avec eux. Ils viennent de bons potes maintenant. Donc là, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas deux semaines, on a joué avec Benighted. On va refaire avec Benighted, début d'année, avec nos gros potes Blockheads. Avec Bloquheads aussi. Vous avez plein de gros potes en fait. Voilà, plein de gros potes. Ça fait un petit moment qu'on est dans... Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a... C'est par contact. Après ça, ouais, c'est vrai. J'ai envie de dire, prochaine question, pourquoi Shetan quoi ? J'allais dire, pourquoi pas ? Et pourquoi pas Patator ? Parce que Patator, ça a une certaine impact. Ouais, ouais, c'est vrai. Shetan, ça vient d'où ? C'est quoi ? Ça représente quoi pour vous ? Ah non, Shetan, c'est comme n'importe quoi. On va dire qu'il va s'appeler le diable ou qu'il va s'appeler... Ça veut dire le diable. Il faut le préciser pour les auditeurs. C'est Satan, voilà. Shetan, c'est Satan. Après nous, c'est vrai qu'on a des morceaux qui parlent beaucoup de tout ce qui est... Dans la vie, ce qui va pas dans la vie, ce qui va pas dans la vie, ce qui va pas... Voilà, on peut tout ce genre de choses. Donc voilà, on se dit, Satan, Satan, c'est lui qui fait le mal quelque part. Enfin, l'image de Satan qui fait le mal. Et nous, on parle beaucoup de ça, de choses dans la vie. Donc vos lyrics, en gros, les thèmes récurrents sur vos chansons, c'est le mal... Ça parle beaucoup du mal... Ça parle beaucoup de la mort aussi, du mal-être, du suicide, de la folie, de la maladie, de toutes les merdes qu'on peut trouver dans le monde et qui, en fait, sont personnifiées dans l'entité Shetan qu'on a choisi en tant que dans le groupe. Et voilà. Et qui est-ce qui crée les paroles dans le groupe ? Au niveau compo, comment ça se passe ? Tu composes tout du coup ? Non, non. Après compo, on a commencé au début. C'est vrai qu'à la base, Shetan, voilà. Moi, j'ai rejoint une équipe avec Olivier qui était avec Olivier, avec Gaylord, avec un autre collègue à nous qui s'appelle Small. Qui avait déjà un démarrage de petits groupes, en fait. Et comme ils avaient qu'un seul guitariste, je suis passé les voir un soir en écoutant ce qu'ils faisaient. Et puis voilà. Donc je suis arrivé, on me disait, ok, ça m'intéresse. Et moi, comme je composais déjà des morceaux, j'ai amené des morceaux avec eux. Et on est parti sur des morceaux parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'identité, on va dire, dans le groupe. Ils cherchaient plus ou moins quoi faire. Moi, j'avais déjà l'habitude avec un groupe qui s'appelait Assaulteur à l'époque. Je suis guitariste d'un groupe qui s'appelle Assaulteur d'époque. Ça fait, j'ai tourné peut-être 18-20 ans avec eux. Donc voilà. Donc j'avais déjà un peu plus, voilà. Donc j'ai amené beaucoup de morceaux, on va dire, au début. Deux bouteilles. Et du coup, voilà, on est parti sur des morceaux que j'avais écrits. Jai, pareil, il compose aussi des morceaux, donc il a des morceaux à lui aussi. Après, la batterie a été posée par Gaylord, c'est pareil. Voilà, on travaille un peu tout ça en cohésion. On n'a pas le morceau qui arrive tout posé, tout ça, voilà. C'est un peu... Chacun apporte un petit bout sur la création du speed. Exactement, voilà. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. On va dire qu'on est obligé de booster le truc au début parce qu'il nous faut un set pour pouvoir jouer. Donc voilà, il y a une grosse écriture au début. On a un bon set pour tourner. Poser les bases. Maintenant, chacun mène un peu ses idées, ses machins. Ils vous répètent, ça se passe où ? Vous avez une lobe de studio ? C'est chez quelqu'un ? Nous, on est dans des vieilles caves boutées. On a un local qui est top. On a lancé un truc. C'est classé même tellement que... C'est classé monument historique. C'est un petit bâtiment de 1500. Tout en qu'il a brouté. Tout en qu'il a brouté. Bernardine, à la toute base, c'est un plan sur Bernard. C'est ce petit vin gothic qu'on entend dans le site. On a un super lieu. On a plusieurs groupes à répéter. On est situé à Rumi qui est à 18 km d'Annecy. Le groupe a été créé à Annecy. Après, on est tous autour d'Annecy. On a un local qui est à 18 km d'Annecy à Rumi. Il y a moyen de faire du bruit. On a plusieurs groupes. Il faut louer le truc. On a 5 groupes en tout. On a un local qu'on partage avec une super ambiance. Avec un mega bar super sympa. Donc ça se passe bien. Il y a même 2 bars. Si vous passez dans le coin. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas. Ami Nantais, faites tourner le bar. Vous êtes les bienvenus local. On se boit à Nibière. Il n'y a pas de panneaux. Envoyez à l'os et on vous invitera. Du coup, dans le bar, il y a une bonne ambiance, je suppose. Vous avez un souvenir de concert exceptionnel avec une ambiance de feu. Une date en particulier où vous avez kiffé. Il y a un truc qui vient tout de suite en esprit là. On avait donné une date à Maurillon. C'est dans les montagnes en Haute-Savoie. C'est un truc du cul perdu mais on s'est éclaté. On commençait à jouer. Il y avait un enterrement de vie de jeunes garçons, je crois. Et les mecs se sont désapés, se sont montés sur scène autour de nous. Ils ont fini un peu à l'autant de la batterie. C'était une dizaine en train de se couiller le rack. Et ils me foutaient des mains au passage. Et les gens hurlaient. Le lendemain, avec Cashman, on a cherché les croissants. Et tous les voisins commencent à gueuler à la boulangerie. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce bordel de la vie. On a tellement rigolé. Ils étaient à la boulangerie derrière en rigolette. Après, c'est les gens les pédacles. Ils ont mis une bonne cuite. C'est qu'on se rappelle parce que c'est vrai que c'est des trucs qui est un peu bas. Les meilleurs concerts, ce n'est pas quand il y a le plus d'eau. C'est l'ambiance qu'il y a dans le soir même. On a fait des concerts à 10 personnes. Mais beaucoup plus d'ambiance que 100 personnes. On a fait venir les pompiers pour 8 personnes. À Grenoble aussi, c'est pas mal. Il faut peut-être la raconter celle-là, non ? Ouais, carrément, on est friands. On a joué à un endroit qui s'appelle le Dock. C'était vraiment un tout petit truc. C'est un gars qui a ouvert une petite salle de concert dans un garage, qui est vraiment placé sous un immeuble. Déjà, au niveau du son, il faut vraiment faire attention à ce qu'il y a du bruit. C'est vraiment le truc. Après, c'est un lieu qui est connu un petit peu parce que c'est un ancien qui tient ça, qui s'appelle James. Du coup, on est allé là-bas jouer. On s'est retrouvé à pas grand monde parce que ce n'est pas un lieu qui est vraiment fréquenté. On a fait un délire avec des mecs qui avaient une dizaine de personnes, on leur a demandé de pogoter. Ils ont pogoté, mais il y en a un qui s'éclatait contre un banc. Au premier pogo, vers le bras, tout. Appel les pompiers, le machin, faire soirée. On a déjà eu du sang sur scène, mais on a déjà eu du sang. C'est pas mal comme souvenir, ça. C'est pas du sang de poussin, c'est du sang de vraie personne. C'est du sang de vraie personne qui faisait son premier pogo. Il faisait son premier pogo. Il le frappe. Et votre pire concert ? Pire concert. C'était celui-là aussi. Il a dit qu'il s'en parle. C'est vrai, c'est pas un pire concert. Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Un truc qui foire ou un truc qui foire. Des fois, c'est pas vraiment des couilles, c'est pas à cause des publics. Il pète une corde. Le batteur a déjà pété sa peau de grosse caisse en plein set. Il ne faut pas dire que ce soit des mauvais souvenirs. Parce que ça reste des souvenirs quand même. Il se bloque le dos aussi. Ça s'emmerdant. Les cordes locales, ça ne pète pas. Non, pas spécialement. C'est vrai qu'une fois, j'ai quand même pas mal poussé. Et après, j'avais beau un peu comme ça en sortant de cette nuit. En fait, j'habite à Haute-Ville-sur-Fière. Il y a à côté de Remy. Pareil, il y a 5 km de Remy. Donc du local, on va dire. Et en fait, j'organise des concerts métal, mais pour l'APE du village. Pour l'association des parents d'élèves. Pour ramasser des fonds. Donc j'ai fait des super trucs, salle des fêtes. Avec des groupes de métal qu'on emmène. Et on fait ça pour ramasser des fonds pour les gamins de l'école. Le maire accepte. Il me connaît bien. Parce que maintenant, c'est des années que je suis là-bas. Et ça va. Il m'apprécie bien. Donc du coup, je peux organiser mes trucs là-bas sans problème. On fait des petits festivals. Pour ramasser des fonds pour les écoles. Mais vraiment délurant avec du gros métal. C'est cool. Ici même à Palette, la fête de la musique. C'est un peu quelque chose quoi. Il n'y a pas grand monde dans le coin. Mais il y a quand même 5 scènes. Dont 2 rock extrêmes. Gérés par Benoît du Muscades. Que l'on remercie. Et au final, toutes les familles se retrouvent sur les scènes métal. Parce que c'est là que ça dure. C'est là que ça bouge. C'est là qu'il y a de l'ambiance. Donc appel à tous les maires de Loire Atlantique. Si vous voulez organiser des trucs. Nous on est chaud. On peut vous faire des petits concerts. Ça va très bien se passer. Dans la bonne humeur. On n'est pas des méchants. La question suivante. On va passer à l'interview de Napaldés. D'ailleurs voici. Vous allez boire le vin qu'on avait prévu pour Napaldés. Parce que... Le vin qui était prévenu. En gros, pour expliquer aux auditeurs. On devait interviewer Napaldés. Ça ne s'est pas fait. On avait prévu de la gastronomie française. Et... Et ben voilà. C'est fort sétant. On a pris la balance de Napaldés en plus. C'est marqué. C'est tout marqué. On a pris des photos. On leur pique la bouteille de blanc. Et bien, attention, attention ! Bravo ! Interview Napaldés, première ! Oui Napaldés ! Je suis en fait avec Napaldés ! Gratulat pour votre groupe. C'est vraiment excitant. Et donc... Que... 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 Et voilà, on va goûter votre vin. Vous allez goûter notre roblochon. Voilà, c'est tout. C'est leur collision. Bah... Du vin, du fromage. Du métal. Bon alors, est-ce que vous avez... Euh... changé de line-up ? Ou vous étiez toujours les mêmes ? Oui, c'est ça. En fait... À la base, on était 5. Euh... Parce qu'on avait... On avait donc Small. Donc on a évoqué plus tôt. Qui faisait à la base... À la base. La base. La base. Et... Après du coup, moi je suis arrivé au champ. Puis il se trouve que j'étais déjà bassiste avant d'être chanteur. Et c'est pour ça que le reste du groupe m'a proposé de... De la bassiste chanteur. Et comme ça, il voulait en même temps se consacrer au sample. Et ça ne s'est pas fait malheureusement. Mais euh... Et du coup, à la base, on était 5. Et moi j'étais censé être cochon. Et du coup, je suis passé à la base. Et vous avez tous les mêmes influences au niveau... Musical ? Ah, très bonne question. Alors là, on va revenir au sujet. C'est une très bonne question. Ça va taper le don. Alors, commencez. Commencez. Non, c'est vrai. On n'a pas du tout les mêmes influences. Non, non. On ne peut pas se voir du tout dans les musiques. Donc euh... Bah, si chacun peut présenter et défendre le type de musique qu'il écoute, ça ferait de l'audience. Bah écoute, moi je suis à la base, je suis très métal. Mais vachement, tellement super extrême genre Doom. Black Metal, DSBM, Dépressif, Suscidal, Black Metal. Un peu tout ce genre de délire quoi. Puis ouais, c'est bien mon truc. Puis voilà. Donc voilà, ça c'est ton influence. Ça ouais, c'est mon influence. Après est-ce que... Pour rien avoir avec moi. Moi je suis influence creator. Bah après... J'adore les deux derniers albums qui sont sortis là. Bah après moi j'adore le trache aussi, il faut dire. Je suis creator depuis ses débuts en fait. Et c'est vrai qu'ils ont des ambiances un peu particulières sur tous les albums. Alors là, les deux derniers albums qu'ils ont fait, c'est une tuerie pour moi. Vraiment une grosse ambiance pour nous. Ouais, vraiment le truc. Pour toi, c'est le rail. Apparemment, j'ai compris. Ah mais moi... Moi de toute façon, mon Roblochon fermier comme on dit chez nous. C'est Bloquettes. Arrête. C'est Bloquettes. C'est Bloquettes. Voilà. Le Greencore. Donc ça tasse, ça blase, ça brûle. Alors si vous sentez une mauvaise odeur, c'est parce que le Roblochon est à côté du... Ou alors c'est parce que votre femme ne s'est pas lavé. Pas mal, pas mal. Elle a coupé les foins. Et Olivier ? Moi j'aime par un peu tous les styles. Il y aura du black, du trash, des tests. Oui, il écoute un peu de tout. Il faut qu'il y ait de la disto quand même. Non, il écoute Téphane des fois. Ah, Téphane, il adore Téphane ! Ah, c'est Téphane ! Tu as vu, c'est bon le Roblochon Savoyard ? Ok, donc... Nous, on est plus muscadets dans le coin. Donc c'est toujours au frigo, toujours. Parce que si tu ne le mets pas au frigo... C'est dégueulasse. Et si tu le mets au frigo, il n'est pas bon en plus. C'est assez incroyable. Mais nous, il a pris le choix en plus dans le camion. C'est là où il commence à devenir bon. Ça a bonifié un peu les armes. Ce matin, quand on a ouvert la porte du camion, on a dit... Oh putain, l'enculé ! Ça sent le pays ! On a attendu 10 minutes, on a dit... Il commence à se faire ce soir, il va être bon. C'est laissé dans l'hôtel. Pas de rien. Et puis, on va se laisser là-dessus. En général, on a une question au groupe. Si vous pouvez vous mettre d'accord, malgré vos divergences, est-ce que vous voulez écouter un morceau ? On passe à la suite des votes qu'on vient d'écouter, bien sûr. On vous expliquera après. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur... Ou alors un groupe de potes avec qui vous tournez des sons à partager, des influences... A l'aune ! Un petit recueil morbide ! A l'aune ! A notre ami Gégé ! Les recueils, les marques ! La danse de la jambe ! La danse de la jambe ! Merci Céthan ! Ça, c'est privé chez nous, ça ! Merci les gars ! Bon recueil à tout le monde ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! A plus !